Christelle se lève fatiguée, depuis des semaines elle ne parvient plus à s'endormir, elle cherche en vain le sommeil, ou bien très tôt le matin elle se réveille en proie à des idées noires et sans qu'elle sache pourquoi, les larmes coulent. Et la journée s'étire, inexorable, lugubre, même si au dehors le ciel est étincelant. Déprime ou dépression ? La réponse est simple, tout est question d'intensité et de durée. On a tous déjà ressenti les symptômes précurseurs d'un épisode de déprime. Absence d'intérêt ou de plaisir, augmentation ou perte de l'appétit, insomnie, hypersomnie, incapacité à prendre des décisions, des idées noires, fatigue, une culpabilité excessive et la perte totale de la volonté. Un ou deux seulement de ces symptômes signent une déprime. Cinq de ces signes pendant plus d'un mois et vous êtes sur le chemin de la dépression. Et là, autant consulter et se faire aider lorsque la souffrance est trop forte et empêche de vivre. Mais la vraie question à se poser est, est-ce qu'on est malade parce qu'on est déprimé ? Est-ce que la dépression est une pathologie ? L'évolution de nos sociétés a fait du bonheur une obligation. Il faut, on se doit, d'être heureux. Et à force de ne pas correspondre à cette image idéale, nous sommes nombreux à faire preuve d'une rare cruauté envers nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'on s'en veut d'aller mal. Nous sommes devenus intolérants à la souffrance en oubliant que forcément, les aléas de la vie vont nous confronter à des moments tristes ou dramatiques. C'est peut-être la clé du malaise, cette volonté de maîtrise sur les faits, les événements qui nous échappent. Et on va considérer comme pathologique ce que d'autres cultures trouvent normal, c'est-à-dire une certaine dose de souffrance liée à des événements de vie. Un amour qui finit mal, la perte d'un être cher, un chômage qui s'installe. On se sent responsable de tout ce qui nous arrive. Le choix, l'autonomie sont quelquefois des libertés lourdes à porter. Alors on pense que les gens heureux sont les plus volontaires et que si on souffre des chocs de la vie, c'est qu'on l'a bien voulu. On a juste oublié que si tout est permis, tout n'est pas possible et qu'on ne peut pas faire taire indéfiniment la colère, le doute, l'angoisse, les peurs qui nous assaillent et notre inconscient. Pour se plier à une image idéale, on construit souvent son existence autour d'un faux soi-même et on s'oublie, on se néglige. Alors je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la déprime parce que c'est un temps nécessaire pour s'écouter et traverser ce moment permet aussi de se retrouver avec ce qu'on a de meilleur.